Bonjour, ici Gilles, radio-prepper. Je ne voulais pas faire cette vidéo ce week-end, mais je pense qu'elle est nécessaire parce que je reçois beaucoup de questions sur les antennes filaires alimentées au bout, avec lesquelles, bien sûr, on utilise des transformateurs d'impédance, un-un. Il y a aussi les fils qui sont de longueur aléatoire et les fils qui sont de longueur demi-onde. Il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, donc je pense que c'est nécessaire d'y apporter un peu de lumière. Le fait est qu'hier, je voulais faire une vidéo à propos de mon Elecraft K1 et je suis allé retrouver Patrick et Frédéric au fort de la Revers, mais malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme j'espérais. On va regarder ça en vitesse. On va regarder ça en vitesse. et ça ne s'est pas là. Il y a du où ? Moi, je te dis, ça fait pareil, si avec quelqu'un qui avait un bandeau de mesure, tu le fais passer dans un bar et tu règlent pile-poil. Et oui, un concours Un concours avec les participants Qui prennent toutes les bandes Et qui ne laissent absolument rien pour les autres C'est quand même vraiment dommage Ça n'est pas vraiment que je suis contre les concours Ça fait vendre des radios, pourquoi pas Ça fait du trafic Ok, c'est juste que, bon, personnellement ça ne m'intéresse pas Mais je ne suis pas contre les participants qui font des concours Bien qu'il y en a quelques-uns qui ont des comportements répréhensibles Pour le moins qu'on puisse dire Mais c'est plutôt les organiseurs Pourquoi ne pas dire, ok, on va faire un concours Et on va choisir telle fréquence à telle fréquence Et on laisse un peu pour les autres On pourrait aussi dire, eh bien, éviter les fréquences d'appel QRP Le passe-puissance Parce qu'il y a des gens qui se parquent sur ces fréquences Comme 14.060 ou 7.030 Et qui vont appeler sans arrêt, continuellement Pendant parfois des heures Avec des centaines de watts En laissant une pause de une ou deux secondes Entre les appels Je ne comprends pas que les organisateurs de concours Ne réfléchissent pas un peu aux autres Et ne pensent pas que, eh bien, il y a des gens qui ne participent pas Et qui eux aussi ont le droit de faire de la radio le week-end Voilà, donc ça n'est pas contre les participants au concours Que je suis vraiment en colère, on peut dire C'est contre les organiseurs Organisateurs Organisers Pensez aux autres Ce n'est pas compliqué Mais bon, on ne va pas parler de concours Ce n'est pas le but de la vidéo Retournons à nos antennes filaires Les antennes filaires alimentées au bout Sont importantes parce qu'elles ont certains avantages Le principal étant, évidemment, la facilité de les installer en portable Vous pouvez les alimenter au bout et les étendre horizontalement En oblique ou verticalement comme vous voulez Alors qu'une antenne dipôle, elle est attachée au bout à deux endroits Et elle est alimentée au milieu et parfois aussi a besoin d'un support au milieu Donc c'est beaucoup plus facile d'installer une antenne filaire alimentée au bout en portable Elles sont aussi particulièrement efficaces Spécialement les fils d'une longueur, d'une demi-onde Il y a aussi évidemment les fils qui sont aléatoires De longueur aléatoire, bien qu'ils ne le sont pas vraiment Et nous allons voir la différence entre les deux Le courant de radiofréquence est un courant alternatif Donc vous pouvez voir ici le tracé du courant Qui dans le temps va monter Donc positif pour l'instant Ensuite ça va redescendre de l'autre côté Passer par le zéro Passer en négatif Et remonter pour compléter le cycle Donc ce que l'on voit ici C'est un cycle complet Alors combien de fois ce cycle va se produire par seconde ? C'est la fréquence Alors par exemple, si je prends l'exemple de la bande des 20 mètres Qui est sur 14 MHz Et bien ce cycle va se produire 14 millions de fois par seconde Cet axe ici est l'axe de l'intensité du courant Et l'autre est l'axe du temps, de l'espace Même chose Donc la puissance qui sort de votre transmetteur Transmetteur Est en fait le volume de courant que l'on voit ici assuré Et qui, avec de la chance, va sortir de votre antenne Espérons Évidemment, c'est la même chose Vous avez la deuxième partie ici Qui est dans le négatif Qui est la même chose que de l'autre côté Et ça représente donc un cycle complet Une longueur d'onde complète Mais on a deux quarts d'onde Deux demi-cycles Qui vont faire une longueur d'onde complète Alors voilà, vous allez me demander Et bien pourquoi est-ce qu'on n'a pas une antenne Qui fait une longueur d'onde complète Et bien on n'en a pas besoin Parce que ces deux côtés ne se passent pas en même temps On a simplement besoin d'un fil Qui va faire une demi-onde Pour radier toute la puissance du transmetteur Voilà, donc ici on a l'intensité à gauche L'axe de la longueur du fil en horizontal Le courant Et toute la puissance de votre transmetteur Et bien est radiée par le fil Qui lui fait effectivement une demi-onde Voilà, alors vous allez dire Bon évidemment, où est l'autre côté ? Et bien l'autre côté, il est là aussi Mais encore une fois Il est dans le côté négatif Voilà donc l'autre côté Le côté négatif, si on peut dire La puissance transmise par votre transmetteur Va être radiée par ce fil d'une demi-onde Alors ça a l'air d'être en conflit Est-ce que l'un va annuler l'autre ? Mais non, puisque ça ne se passe pas en même temps Donc tout ce qu'on doit considérer C'est ça Une longueur d'onde Enfin un fil d'une demi-onde Qui va radier toute la puissance du transmetteur Sans avoir besoin d'être plus longue Alors maintenant, que se passe-t-il Si on va réduire la taille de ce fil En utilisant une antenne plus courte Ici par exemple Voilà, ce qui se passe C'est qu'évidemment le courant qui est là Et bien ne peut pas radier Parce que, et bien Il y a un bout de fil qui manque Alors ça pose quelques problèmes Ici je vais mettre le courant Qui devrait exister Donc en pointillé Et qui devrait être radié Par ce bout de fil qui n'existe plus Toute cette puissance qui est là Et bien doit aller quelque part Parce qu'elle est toujours transmise Et elle va toujours quelque part Le problème c'est que ce courant N'est pas radié par votre antenne Parce qu'il manque un morceau Voilà, même chose pour un fil plus long Le cycle va être coupé court Le courant doit aller quelque part Et il trouvera toujours un endroit où aller Bon c'est pas tout à fait comme ça Mais ça vous donne une bonne idée quand même Sur le fait qu'une antenne Et beaucoup mieux si elle est D'une longueur d'une demi-onde Maintenant Ce courant Et bien peut aller dans des endroits Qui ne nous arrangent pas trop Par exemple retourner vers la radio Et griller le transistor final Parce qu'il a surchauffé Ça peut aussi vous donner Des brûlures de radiofréquences Qui sont très douloureuses Très difficiles à soigner Ça peut retourner à la Terre Si votre radio est bien connectée à la Terre Ça peut être radié par le blindage De votre câble coax Qui quelquefois est une bonne chose Et quelquefois non Donc bon Ça peut aller dans une counterpoint C'est-à-dire un fil simplement Qui va se débarrasser de ce courant Mais il n'y a pas une bonne radiation Bon maintenant Ne pas utiliser une antenne d'une demi-onde Généralement Ça n'est pas une bonne idée Pas toujours Mais généralement Et bien c'est mieux d'avoir une demi-onde Alors pareil pour un quart d'onde Une antenne d'un quart d'onde Je vais en dessiner une ici Un quart d'onde vertical Avec ici la Terre Donc vous avez un quart d'onde là Et le courant qui doit se radier Et bien va se fabriquer lui-même Un quart d'onde d'antenne dans la Terre Une antenne miroir fictive Si on peut dire Qui doit et bien radier ce courant Qui doit aller quelque part Alors quelquefois ça va aller ailleurs Comme dans votre boîte d'accords par exemple Mais ça n'est pas radier par l'antenne Donc généralement Encore une fois Souvent une antenne d'une demi-onde Et la meilleure longueur Je vais prendre l'exemple d'une dipôle La dipôle c'est l'antenne Qu'on étudie souvent en premier C'est une antenne très simple Qu'on voit souvent quand on commence la radio Qui est aussi une demi-onde Avec deux quarts d'onde Un là et un là Qui sont alimentées au milieu Donc là on voit l'alimentation Qui sont dans ce cas Deux fils parallèles La radiation du courant qui est là Même chose qu'avec le fil d'une demi-onde Qu'on a vu auparavant La différence c'est que Effectivement c'est alimenté au milieu Bon maintenant C'est du courant alternatif Encore une fois Le courant alternatif Et bien A une Disons Crée une résistance Cette résistance On l'appelle impédance Cette impédance C'est une résistance au passage du courant Qui dépend de la fréquence Donc Par exemple Le courant Passe dans ce sens là Sur un des fils Et on la tourne à gauche Le courant Dans l'autre sens Et bien Va revenir Dans l'autre conducteur Parallèle Et évidemment Ici Va dans le même sens Vous remarquez que Sur le fil d'une demi-onde Le courant va dans le même sens Et boum Radiation C'est ce qu'on veut Et c'est ce qui permet De créer En fait Les ondes électromagnétiques Voilà Donc Comme vous le savez Quand il y a un courant Qui passe Dans un fil Et bien Ça crée un champ magnétique Alors Ici Sur celui-là Par exemple Disons que le champ magnétique Tourne Et bien Dans ce sens On va dire Comme ça Voilà Bon C'est peut-être Dans l'autre sens Je ne me souviens plus Et dans l'autre fil Evidemment Le courant va dans l'autre sens Donc le champ magnétique Lui va tourner Dans ce sens-là Et les deux champs S'annulent Donc ce type d'alimentation Ce qui s'appelle en français L'échelle à grenouilles Et bien Ne radit pas Mais par contre L'antenne Elle radit Puisque le courant Va dans le même sens Retournons A notre résistance Ou dans notre cas Impédance Pour le courant alternatif Donc Si on alimente La dipôle Au milieu Et bien On a une impédance A peu près De 71 hommes On va dire C'est approximatif C'est l'unité L'homme Et l'unité Qu'on utilise Pour mesurer La résistance Ou l'impédance La radio Veut voir 50 Mais bon 71 70 50 C'est suffisamment proche Vous n'aurez Aucun problème Un peu de puissance Dissipée dans le câble Mais bon Ce n'est pas Très gênant Ça ne va rien abîmer Un peu de tos Mais bon Pas grand chose Maintenant on va prendre Ce fil d'une demi-onde Qui peut être alimenté Soit au milieu Soit à la fin On va prendre l'exemple Du milieu Donc disons Qu'on va l'alimenter Ici Voilà Dans ce cas là Et bien encore une fois L'impédance Va être de On va dire 71 hommes Donc là Pas de soucis Bon Maintenant On va fermer Et disons On va l'alimenter Ici Là par contre Ce sera plutôt Je dirais Dans les 600 hommes Qui est quand même Beaucoup plus Voilà On va refermer Ici Et maintenant On va l'alimenter Au bout Avec le milieu Du câble coax Et là Ça peut aller Jusqu'à plusieurs Milliers d'hommes Par exemple On va dire 3000 hommes 3500 ici Ça peut être 4000 hommes Ça peut être 4700 Disons que c'est A peu près Dans ces eaux là Une valeur Très élevée Donc là Votre boîte d'accord Ne va pas arriver A fixer le problème La radio Veut voir 50 hommes Dans ce cas là C'est bon Ça marche 600 La boîte d'accord Doit arriver Accorder ça Pour que votre radio Voie les 50 hommes Il y aura de la puissance Dissipée en chaleur Dans le tuner La boîte d'accord Mais bon Pas trop de problème Là par contre Ça ne passera pas Généralement Un tuner Enfin une boîte d'accord N'arrivera pas A régler le problème D'impédance Bon maintenant Un cas particulier Ce fil Ne fait pas Une demi-onde C'est ce qu'on appelle Un fil de longueur Aléatoire Qui n'est pas vraiment Aléatoire évidemment Puisque bon Ça ne fait pas Une demi-onde Donc tout Sauf une demi-onde On voit d'ailleurs en bas Là Qui défile La longueur recommandée En pied Des fils aléatoires Bon La distribution du courant Eh bien va être un truc Un peu bizarre Quoi Ça va peut-être Être comme ça Disons Voilà Ou alors De l'autre côté Un fil Un fil trop long Mais ça ne va pas fonctionner De façon optimale Ça va fonctionner Mais pas de façon optimale Et on aura évidemment Des problèmes d'impédance Alors ce qui se passe Avec un fil Qui n'est pas D'une demi-onde Généralement C'est que l'impédance Eh bien sera De quelques centaines d'hommes Alors ça dépend De la fréquence Mais Bon c'est tout Ce qu'on peut dire On n'est pas sûr Évidemment ça peut se calculer Ça peut se mesurer Mais en général C'est quelques centaines d'hommes Et un fil de longueur Aléatoire Est utilisé Pour des appareils Multibandes Donc c'est pour opérer Sur différentes bandes Avec une boîte d'accords Mais la boîte d'accords Ne va pas toujours Pouvoir Régler le problème D'impédance Ajuster l'impédance Pour la radio Donc c'est pas toujours Idéal Maintenant On va parler De transformateur Maintenant Alors écoutez bien là Parce que c'est important Ici sur la gauche On a Un fil D'une demi-onde De l'autre côté On a Un fil Aléatoire Random Demi-onde Le point d'alimentation L'impédance Et bien Dans le cas du fil D'une demi-onde Sera disons On va dire 4000 hommes Pour la demi-onde C'est beaucoup Par contre Du côté du fil Aléatoire Et bien disons Que ce sera Quelques centaines d'hommes Pour notre cas ici On va dire 400 hommes Si on a de la chance Mais c'est pas toujours certain Ça peut être Relativement différent Donc ce qu'on va devoir faire C'est diviser Ces valeurs Par un certain nombre Pour arriver A une impédance Qui est gérable Ou même utilisable Sans boîte d'accord Dans le cas De nos 4000 hommes Ici Ou nos 400 hommes Et bien Si on prend le fil D'une demi-onde 4000 hommes On va utiliser Un transformateur De 64 pour 1 Ou 49 pour 1 C'est très commun aussi Ce qui va diviser Donc l'impédance Par 65 Et le résultat Va être 61 hommes Qui est parfait Aucun problème Pour la radio Qui veut 50 hommes C'est suffisamment proche Pas besoin de boîte d'accord De l'autre côté Pour le fil aléatoire Bon là On a de la chance 400 hommes Admettons On va utiliser Un un de 9 pour 1 Qui va nous diviser L'impédance par 10 Et le résultat Et bien Dans ce cas là Encore une fois Sera 40 hommes Pas besoin de boîte d'accord Mais encore une fois Ça ne sera pas toujours le cas Et en général Avec un fil aléatoire On va devoir utiliser Une boîte d'accord Mais bien sûr Cette valeur Va changer Et bien En fonction Évidemment De la longueur du fil Et de la fréquence Donc on n'est jamais certain De ce que ça va être Et généralement Avec un 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 9 pour 1 Et bien On va devoir utiliser Une boîte d'accord Pour obtenir L'impédance qu'on veut Un fil d'une demi-onde Par contre Qui est généralement Utilisé sur une seule bande Bien que l'on puisse L'utiliser sur des bandes Les harmoniques De la bande la plus basse Et bien L'impédance C'est généralement Bien connu Donc on va utiliser Un transformateur De généralement 64 pour 1 Ou 49 pour 1 Mais souvent Et bien On aura dans ce cas Avec le fil d'une demi-onde Pas besoin D'une boîte d'accord Plus d'efficacité Moins de perte Plus de perte Moins d'efficacité Généralement A cause de la boîte d'accord Et là On a moins de perte Aussi Dans le câble coax Parce que Si l'impédance Est proche De l'impédance Du câble On a moins de perte Dans le câble Donc généralement Un meilleur choix Tout ça peut paraître Un peu confus Mais vous n'avez pas besoin De savoir tout ça Pour faire le bon choix Simplement Rappelez-vous Que si vous voulez Utiliser Un fil de longueur Aléatoire Pour une utilisation Multibandes Vous allez utiliser Un Un-Un Neuf pour un Un-Un Un-Un veut dire Un-Balance To Un-Balance Donc non balancé Vers non balancé Pas besoin de savoir ça Si par contre Vous voulez utiliser Une antenne De longueur Demi-onde Pour une seule bande Ou dans certains cas Des bandes multiples Je vais parler de ça Un peu plus tard Dans ce cas là Vous allez utiliser Un transformateur Qui fera 49 pour 1 Ou 64 pour 1 Par exemple Avec des impédances De ces valeurs élevées Ça n'a pas vraiment D'importance Que vous divisez Par 65 ou 50 Il n'y aura pas Une grande différence Alors à quoi ça ressemble Et bien justement J'ai un transformateur 49 pour 1 Ici Sur un tout petit Toroïde Qui n'est vraiment Qui n'est vraiment Qui n'est vraiment Très N'est pas très efficace D'ailleurs Je vais changer Le nombre de tours Parce qu'il n'y a pas Suffisamment de tours Et il y a trop de pertes Donc je dois le refaire Et je vais le refaire Ici dans cette vidéo Par contre Vous pouvez utiliser Quelque chose comme ça Qui est beaucoup plus gros Ça c'est un FT240-43 43 c'est le matériel 240 c'est la taille Ou par exemple Ici pour les installations QRP portables J'utilise le FT140-43 Aussi matériel 43 Là ça dépend de la fréquence Je vais l'expliquer Et ça marche très très bien Ça a une efficacité D'à peu près je crois 70% Ce qui est quand même Très très bien Mais pas aussi bien que ça Un petit mot sur le matériel Utilisé pour ces ferrites Celui-là par exemple Qui est décrit Dans le document Du Radio Club de Hawaï Est en Je crois que c'est De la poudre de fer Et c'est Bon celui-là est rouge C'est un 200 Je crois le matériel C'est 200 T6 200 Je crois La référence J'ai oublié Regardez sur le document PDF Et celui-là évidemment Je vais vous les montrer C'est le FT140-43 43 étant le matériel Qui est un matériel Qui s'appelle ferrite Et qui a un comportement Complètement différent De celui-là Donc ne les mélangez pas 49 pour 1 9 pour 1 Moi j'en ai fabriqué 2 Alors les voilà Ça s'appelle Ça vient du Radio Club De Hawaï Ça s'appelle Un E-R-C-H-I E-A-R-C-H-I Et ils ont un document En PDF Bon en anglais Mais c'est pas C'est pas très difficile Que vous pouvez télécharger De leur site Ça donc C'est pour la fabrication De transformateurs 9 pour 1 Qui sont utilisés Avec des fils De longueur aléatoires Mais pas seulement Parce qu'on peut quand même Les utiliser Pour des choses très bizarres Comme par exemple Des clôtures en fil borbelé Ça marche pas mal Donc c'est très utile D'en avoir un ou deux Quand même Au cas où On aurait à Tuner Tuner Une antenne un peu bizarre Ou quelque chose Qui n'est pas censé être une antenne Et donc Ça peut être quand même Très utile Si on n'a pas un fil D'une demi-onde Alors voilà celui Que j'avais fabriqué 49 pour 1 Avec le toroïd FT82-43 Mais il n'y a pas suffisamment De tours Le toroïd étant Tellement petit Qu'en fait Il y a trop de pertes Donc là vous voyez Qu'il y a deux tours En primaire Et il y a 14 tours Totales Donc voilà Bon comment ça fait Un 49 pour 1 Et bien En fait Deux tours primaires Et 14 tours Totales Ça fait Une différence De 7 pour 1 7 au carré Ça fait 49 Vous ne me demandez pas Comment ça marche Comment on arrive À cette formule Je ne sais pas Mais Je sais que ça marche Très très bien Donc là je vais enlever le fil Là c'est du fil De 1 mm Un peu trop gros Pour cette taille De toroïd D'ailleurs Je vais mentionner Que Vous pouvez trouver Un kit sur QRPguys.com Si vous voulez Acheter toutes les pièces A la fois Et Vous pouvez Bon Ce n'est pas très cher Mais bon Vous pouvez commander Tout ça sur ebay Sans aucun souci Voilà Donc vous voyez là bien Les Les deux tours primaires Le condensateur Il y a un condensateur De 100 picofarad 3000 volts Parce qu'il y a Beaucoup de tension À cet endroit là Si vous voulez utiliser Un toroïd Beaucoup plus gros Mettez un 10000 volts Mais bon Ici j'ai le fil De 1 mm Que j'utilise Généralement Mais là je vais utiliser Un fil En fait de 0,7 mm Qui rendra Les choses Bien plus faciles Pour cette taille De toroïd J'en ai coupé À peu près 90 cm Et là je vais Mesurer à peu près Au pifomètre 10 cm Et je vais Dénuder 1 cm De ce fil Avec ma pince coupante En faisant Bien attention Évidemment De ne pas casser Le fil Parce que c'est Relativement facile Si vous avez Si vous utilisez Une prise BNC Et bien C'est le moment De glisser le fil Dans la bague Ensuite Vous allez le replier Là juste à l'endroit Où vous avez enlevé L'isolant Et en faisant Très attention Voilà Ensuite Vous allez Et bien Torsader Ces deux fils En faisant Bien attention Et bien De ne pas Torsader Un fil Autour de l'autre Qui va rester droit Il faut que Les deux fils Soient effectivement Bien torsadés Autour L'un de l'autre Et vous continuez Comme ça Jusqu'à ce que Vous arriviez Et bien Jusqu'au bout Et voilà Donc là On a suffisamment De fils Torsadés Pour avoir Nos trois tours Primaires Puisque je vais faire Un 64 pour 1 Donc trois tours primaires Et 24 tours total Voilà Ça ça fait un tour À chaque fois Qu'on passe le fil Dans le toroïde Ça fait un tour Bon je vois À peu près la taille Là ça va sortir À peu près À cet endroit là Donc voilà Alors on va le plier ici Donc ça c'est le tour Numéro 1 Et maintenant Je vais mettre Le tour numéro 2 Simplement à côté Voilà On fait passer Le fil dedans Et on va faire Notre deuxième tour Ensuite On va en rajouter Un troisième Il nous faut Trois tours de primaires Les voici Là c'est un peu trop long Là je vais détorsader Un peu Donc vous voyez Là où il y a La bague de BNB C'est pour la masse Et ce fil là C'est pour le centre Donc le milieu de la BNC Le milieu du câble coax Le plus Enfin c'est pas un plus C'est alternatif Encore une fois Voilà Donc là je vais continuer Donc trois tours primaires Et je vais continuer Donc trois On en rajoute un Ça va faire Quatre Allons-y Voilà Bien serré Cinq Six Et je vais aller comme ça Jusqu'à la moitié Jusqu'à 12 en fait Parce que là Je vais faire quelque chose D'un peu spécial Parce que je veux en fait Que mon fil sorte Du même côté Enfin du côté opposé De la prise Bon Je pourrais très bien Continuer comme ça Et faire tout le tour Et aller jusqu'à 24 Mais Le fil ne sortirait pas Exactement au bon endroit Donc je vais faire Une petite manipulation Ici Le tour numéro 13 Eh bien lui Va passer Et traverser le toroïde Comme ça De l'autre côté Alors ça n'a aucun effet néfaste Ça permet par contre D'avoir la sortie Eh bien du côté opposé De la prise d'alimentation Voilà Donc c'est 13 14 15 16 16 tours Et le total 24 tours Voilà Donc Ici On a nos 24 tours Totales Avec 3 tours primaires Donc là La BNC va être là Alimentation De ce côté là Voilà Le centre Et Nos 24 tours Enfin total 12 Plus 12 Et la sortie Voilà La connexion pour l'antenne Va être ici Et c'est tout en fait La seule chose Qu'on va devoir ajouter C'est le condensateur Qui va être Eh bien ici Là entre les deux Entre la masse Et le centre De l'alimentation Alors je ne me souviens plus À quoi ça sert le condensateur Mais bon Tout le monde l'utilise Donc on va en mettre un Pourquoi pas Ça coûte Bon Enfin centimes Certainement pas plus Voilà Donc là J'ai tout mis Dans une belle petite boîte En plastique N'utilisez pas une boîte En métal Ça ne marchera pas Ça va Causer des problèmes Avec les champs magnétiques Alors ici Je soude le condensateur Et Bon Je ne vais pas pouvoir La finir aujourd'hui Parce que je n'ai pas la vis Là je vais tester Et en fait Je teste pour voir S'il y a effectivement Un court circuit Entre la masse Et le centre Parce qu'il y aura Un court circuit Pour le courant continu Pour le courant alternatif Encore une fois Ça ne va pas être Un court circuit Mais il faut vérifier Que vous avez une bonne connexion Et là c'est le cas Ensuite Voilà Je n'ai plus qu'à mettre Une vis là Avec une ailette papillon Qui va me permettre De mettre Un fil d'une demi-onde Alors je peux choisir N'importe quelle bande Entre 80 mètres Donc 3,5 MHz Et 10 mètres 28-29 MHz Plus haut Ça devient un peu plus difficile En 6 mètres Il faut moins de tours Enfin c'est Voilà Bon Surtout ne mettez pas De l'époxy Dans votre boîte Parce que Ça ne marche pas Ne me demandez pas Pourquoi Enfin si Bon Je l'ai fait deux fois Ça fait vraiment Une longue vidéo Mais bon Je pense que c'est nécessaire Un petit mot encore Au sujet des matériaux J'utilise le matériel 43 Par exemple Avec mon FT 140-43 Le 43 est bon Pour entre 80 mètres Et 20 mètres Donc 3,5 A 14 MHz Au dessus De 14 MHz Il vaut mieux Utiliser le matériel 52 Et le cas Du 6 mètres Qui est un peu spécial Pour le 6 mètres J'utiliserai du 61 Donc par exemple J'utiliserai un toroid FT-240-61 Et surtout Pour le 6 mètres N'utilisez pas plus De deux tours Primaires Pour le primaire Et 14 tours totales Où ça ne marchera pas Un dernier petit mot Je sais que Certains vont demander Est-ce que je dois utiliser Une counterpoise Je ne sais pas comment on dit En français Un fil de terre Enfin je veux dire Des radians Et bien avec le fil de demi-onde Non ça n'est pas nécessaire Parce que vous avez un fil Qui fait la longueur totale La demi-onde Donc il n'y a pas de courant Qui se balade à droite à gauche Tout est Enfin la plupart Est bien radié Donc aucun problème De ce côté là En général Certains disent que Une counterpoise Donc un petit fil Relié à la masque D'une longueur de 0,05 Longueur d'onde Aide Je ne sais pas Je n'ai jamais eu de problème De mon côté Par contre J'ai eu des problèmes Avec les fils de longueur aléatoire Une fois par exemple J'avais mon K1 Le Craft K1 Sur 30 mètres Avec un fil d'une longueur Je ne sais plus Que j'avais branché Sur le tuner interne Et j'avais une clé Un manipulateur En aluminium Et je sentais Des piqûres d'aiguilles Dans les doigts Très désagréables Seulement avec 5 watts Donc évidemment Si vous avez un fil De longueur aléatoire Avec beaucoup de puissance Vous pouvez avoir De mauvaises surprises Avec ça Et là Dans ce cas là Et bien oui Utilisez une counterpoise Ou mettez votre transformateur La masse à la terre Ou mettez des radiants Pour vous débarrasser De ces courants Qui vous gênent Voilà Et qui ne sont pas radiés Par l'antenne J'ai presque oublié De mentionner Que vous pouvez acheter Des tuners Pour des antennes alimentées Au bout Qui sont déjà fait Ou en kit Comme par exemple EA3GCY EA3GCY Oui c'est ça Des compagnies Comme par exemple QAPguys.com Que j'ai mentionné Ou Caméléon Les antennes Caméléon Il y a Il y a PAR Il y a aussi Des kits Par QAPguys.com J'en oublie sans doute Je suis certain MyAntenas.com J'en ai une d'ailleurs J'ai la 90P Qui marche très bien LNR Precision LNR Precision On fabrique également Ils ont des très bonnes antennas Antennes Ils ont de très bonnes antennes Qui ont même des traps Je ne sais pas comment on dit en français Mais qui permettent aussi L'utilisation en multiband Donc voilà Tout ça pour vous dire Qu'en fait Vous pouvez trouver tout ça Dans le commerce Mais que Effectivement C'est beaucoup moins cher D'en fabriquer une vous même Bon j'en ai acheté personnellement Parce qu'il y en a Qui sont faites Qui sont de meilleure qualité Que moi je peux produire Mais pour peut-être 10-15 euros Vous pouvez facilement Vous en fabriquer une Donc ça n'est pas toujours nécessaire De dépenser 100-120 euros Sur une antenne du commerce Un petit mot pour la version française Parce que je connais les français J'en suis un Donc bon Il est fort possible Que j'ai pu dire une connerie ou deux Pendant cette vidéo Personne n'est à l'abri On est tous ici pour apprendre Moi en premier Donc inutile de poster Des trucs du genre Ah ce gars là Il raconte que des conneries Et si j'ai fait des erreurs Et bien Expliquez-les Apportez une solution Que tout le monde Puisse en bénéficier Mais je pense que Vous avez là Suffisamment de matériel Si on peut dire Pour Maintenant connaître La différence Entre un fil D'une demi-onde De longueur aléatoire Avantages Inconvénients Et ça vous donne quand même Une bien meilleure idée Sur la chose Voilà c'est terminé Pour cette vidéo Pas vraiment d'opération Sur le terrain Bien que vous avez vu Le cas 1 Mais bon La semaine prochaine J'espère Le temps ici Commence à être très beau Donc je pense que Ça va être un été Très intéressant J'essaierai de sortir Le plus possible A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada